Monsieur Bédis Khinissa, bonjour. Bonjour. Alors l'opération militaire d'éluge d'El-Aqsa menée par la résistance palestinienne vient montrer au monde ce qui se produit en territoire palestinien. Occupation, répression, violation des droits de l'homme de la part de l'entité sioniste, des crimes perpétrés en toute impunité et dont les médias occidentaux ne parlent jamais. Tout d'abord vous me permettez de présenter toutes mes condoléances attristées sincères au peuple palestinien qui subit encore une fois les affres d'un occupant persécuteur, oppresseur qu'on peut qualifier de tous les noms en tout cas en négatif et les accompagner en tout cas dans cette épreuve, cette grande épreuve encore une fois. Maintenant vous mettez le doigt sur effectivement un sujet très important puisqu'il en va de la cohérence je dirais de l'opinion internationale, de la cohérence de ces institutions qui sont censées dans leurs principes fondateurs défendre les droits humains, les idéaux en tout cas pour un monde en paix. Et aujourd'hui bien évidemment nous avons malheureusement un regard totalement différent qui d'ailleurs dénote cette dichotomie entre ce que subit le peuple palestinien au quotidien encore une fois avec des répressions ignobles et odieuses et ce que, en tout cas le prisme de lecture notamment de l'Occident vis-à-vis de cette cause qui est une cause juste et qui est une cause qu'on doit défendre pour que ce peuple enfin puisse voir sortir de cette prison à ciel ouvert et aller vers les principes encore une fois les plus fondamentaux, les plus simples à savoir jouir de sa liberté, liberté de penser, liberté de se déplacer, liberté de vivre. Mais comment qualifier aujourd'hui cette opération militaire menée par la résistance palestinienne d'éluge de l'Arsa ? Est-ce que la résistance a démontré encore une fois son attachement à son indépendance ? Écoutez, plus qu'une indépendance, c'est une volonté qui tire ses racines encore une fois dans les droits les plus simples à savoir jouir de son territoire, jouir de son histoire, jouir aussi de ce peuple vaillant, ce peuple résistant, ce peuple résilient, faut-il le rappeler puisqu'il a en face de lui une force dite la plus importante et la plus invincible du monde. Donc ce n'est pas rien comme équation qui plus est dans une guerre asymétrique dans laquelle il y a cette disproportion en matière de réaction de l'occupant. Mais moi j'aimerais attirer l'attention surtout sur ce fonds de commerce qui avec lassitude aujourd'hui devient vraiment obsolète, devient désuète à savoir mettre sur le même piédestal le gourou et la victime, mettre sur le même piédestal l'occupant et l'occupé, ce n'est plus possible. Mais bien sûr cette opération fait voler en éclat les accords d'Abraham. Complètement, complètement puisque vous savez encore une fois nous n'avons aucune objection vis-à-vis des relations et de la normalisation des relations internationales des états puisqu'ils sont sur le principe de la souveraineté et de la décision politique souveraine libres de leur choix. Ceci étant qu'on ces accords qui sont censés être justement ce moteur entre parenthèses un peu pro-ongélivé à mon goût, à aller vers justement un accord de paix avec le peuple palestinien même si personne n'y croyait sauf peut-être les états normalisateurs. Aujourd'hui il voler en éclat effectivement mais il remet en cause justement ces principes-là qui ont été évoqués par certains états pour légitimer les choses qui sont illégitimables aujourd'hui à nos yeux puisque encore une fois cet occupant, cet oppresseur revient toujours à sa nature la plus odieuse, la plus persécutrice à savoir cet occupant qui veut en finir avec tout un peuple. Nous sommes dans une politique de deux poids deux mesures, nous avons vu la réaction des occidentaux tous aux côtés des sionistes et on n'évoque pas aussi ces violations perpétrées sur le peuple palestinien au quotidien, M. Renissa. Écoutez, là aussi on revient un peu à la genèse, si vous voulez, de cette question, la question palestinienne, la cause palestinienne versus ce fonds de commerce qui a été longtemps bravé, longtemps mis sur la table justement, ne serait-ce que sur la table sur la scène internationale, dans les institutions elles-mêmes, à savoir le conseil de sécurité, à savoir l'ONU, l'ONU qui est censée justement être enfin, espérant, en adéquation, en phase avec justement ces principes fondateurs. Maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, on a ce deux poids deux mesures, ce traitement à géométrie variable, faut-il le rappeler, de la scène internationale et de l'opinion internationale, à savoir ces institutions, quant à cette souffrance dont subit le peuple palestinien, mais surtout aussi ce deux poids deux mesures, puisque le temps nous a donné raison vis-à-vis de certains conflits latents qui existent aujourd'hui en Europe, notamment, puisque la guerre a été importée en Europe, à savoir dans les Balkans, mais également la guerre d'Ukraine, faut-il le rappeler, où on voit que les vies humaines finalement n'ont pas la même valeur. Et c'est ça ce qui est regrettable, c'est ça ce qui est condamnable, sur tous les points de vue, à savoir le droit humain, mais aussi ne serait-ce que ces institutions qui sont censées défendre ces principes et défendre la vie des gens. Donc il y a lieu de faire d'abord, au-delà du plaidoyer certainement qui se fera, il faut aussi observer l'évolution des événements aujourd'hui, il faut les observer avec inquiétude, parce que vous avez évoqué de cette résistance, et là aussi je tiens à rappeler peut-être, et si vous me permettez d'ouvrir une parenthèse, il y a un point de bascule aujourd'hui dans ce conflit, dans cette guerre asymétrique, puisque d'un point de vue technico-tactique et stratégie militaire, aujourd'hui on peut dire que la Palestine, en tout cas la résistance palestinienne, a démontré qu'effectivement elle a soif de liberté, elle a soif d'aller de l'avant, elle a soif aussi de sortir du joug de cet occupant, n'en déplaise à certains soutiens indéfectibles qui n'ont rien compris, permettez-moi l'expression, rien compris justement aux valeurs humaines, aux droits fondamentaux et aux droits surtout des libertés des peuples. Alors guerre asymétrique, ce qui est à craindre dans les prochaines heures, c'est les représailles surdimensionnées de l'entité sioniste, monsieur Khinissa. Écoutez, l'entité sioniste et son armée aujourd'hui, de Sahel a été touchée dans sa dignité, entre parenthèses, si elle en avait d'ailleurs. On parle même des générales qui a été capturées. Absolument, c'est pour vous dire qu'effectivement, certes, et c'est là où je m'inquiète et je pense que, au même titre que tout le peuple algérien et tout le peuple arabe et musulmans, on s'inquiète justement de cette répercussion, cette réaction disproportionnée, cette réaction démesurée, cette réaction, je dirais, surdimensionnée, qui va certainement, le peuple palestin, on va faire les frais, on va payer les frais par ses vices humaines, puisqu'on parle déjà, on évoque déjà des pertes de vices humaines dans les civils, en tout cas, même si le Sahel évoque cette vengeance ou cette vendetta contre les factions résistantes. Nathaniel Rouadi, nous sommes en situation de guerre. Absolument, mais comme il l'a dit d'ailleurs pendant les différentes guerres de Gaza précédentes, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un point de bascule très important, technico-tactique, militaire, à savoir qu'aujourd'hui, la résistance palestinienne a démontré qu'effectivement, elle pouvait, je dirais, faire le poids, elle pourrait aussi changer la donne, puisqu'aujourd'hui, vous savez, l'opinion internationale évoque, d'une manière anarchique, mais surtout d'une manière irrespectueuse, ce qui se passe là-bas, à savoir mettre le gourou à la place de la victime et inverser les rôles, mais vous savez que l'apprentissage de cette attaque, en tout cas ce raid, cet exploit, en tout cas militaire, dénote qu'effectivement, non seulement le mythe a été cassé, dans sa symbolique, mais aussi qu'au-delà de cette guerre, au-delà de ce raid, il y aura des répercussions politiques, sur la scène politique, sur le interne à Israël. Donc, effectivement, Israël, aujourd'hui, antitestioniste, n'est pas, je veux dire, au bout de ses peines, puisqu'il y aura des répercussions populaires aussi, puisqu'on évoque un raid exemplaire, un raid pointilleux, qui a démontré, en tout cas, plusieurs zones d'ambre, plusieurs angles morts, notamment de la politique de sécurité israélienne, quand on sait qu'ils ont, soi-disant, ce dôme de fer, comme protection. Mais quelles répercussions, sur le plan international, puisque l'on a vu déjà une première réaction, l'Algérie qui interpelle la communauté internationale, a assumé sa responsabilité, le droit humain est totalement, aujourd'hui, bafoué par les sionistes, puisqu'on l'a vu, ils n'épargnent ni enfants, ni femmes, ni journalistes, ni même les médecins, puisqu'hier, il y a eu des médecins et des journalistes qui sont tombés comme martyrs. Il faut revenir, je pense, à ce moment-là, sur le modèle lui-même de l'opinion international et de la scène internationale à travers les institutions. Quand on évoque l'ONU et le Conseil de sécurité, notamment, pour citer qu'eux, il y a lieu de faire, justement, un état des lieux de cette institution. 84, c'est le chiffre. 84, madame Lachmy, c'est le nombre de résolutions adoptées et, je dirais, aujourd'hui, non respectées et non sanctionnées. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, nous avons affaire à un acteur, aujourd'hui, un oppresseur, un colonisateur qui se fout éperdument justement des résolutions qui sont censées justement établir cet équilibre dans le monde et cet équilibre de paix, de maintien de paix. Donc, c'est là où, peut-être, le bas blesse, j'ai envie de vous dire, où il y a peut-être une refondation, il y a peut-être une reconstruction de paradigmes et de prismes de lecture et d'action, surtout, pour que, enfin, et enfin, l'ONU puisse être un acteur crédible dans cette équation et qu'il puisse faire valoir les droits fondamentaux et notamment le droit du peuple palestinien depuis 1947. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi que par rapport à ce conflit, l'ONU a totalement échoué dans sa mission de rétablir le paix et puis surtout de condamner les sionistes par rapport à les aux exactions. On l'a vu avec Chéline Abouakla qui a été, bien sûr, assassinée par un sniper israélien en toute impunité. C'est grâce au soutien des Américains et des Français essentiellement ? Entre autres, l'équation est très complexe puisque... La première réaction, c'était celle de Biden et de Macron. Non, absolument. C'est là où je veux en venir. C'est qu'il y a un agrégat de plusieurs facteurs à savoir structurel et je dirais conjoncturel. Structural à savoir ce soutien, comme j'ai expliqué, indéfectible, indéfectible de certains États notamment, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, il s'agit de la, entre parenthèses, la sécurité, de l'intégrité, de la protection de l'entité sioniste. Et de l'autre côté, vous avez aussi cette conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, l'élément ou la caisse de résonance censée justement porter la voix opprimée, oppressée notamment le peuple palestinien aujourd'hui comme le Conseil de sécurité est démunie à les mains et les pieds liés. L'ambitionniste est puissant. Très puissant, très puissant puisque justement à travers un maillage très important géopolitique et d'ailleurs que ce soit aux États-Unis, à travers le Congrès où les décisions politiques se fassent et se décident, mais également à travers d'autres lobbies qui aujourd'hui font le poids et qui aujourd'hui permettent non seulement de contrôler ou peut-être mieux maîtriser cette institution qui était censée être universelle dans ses éléments fondateurs en tout cas, dans sa charte, dans son éthique, à savoir le Conseil de sécurité, mais en plus orienter cette institution au profit justement de l'entité sioniste. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment une problématique importante qui d'ailleurs exige peut-être, et là où peut-être dans le sillage de l'adhésion de l'Algérie comme observateur au Conseil de sécurité et d'ailleurs elle s'est évoquée, cette question de refondation, cette question de réassessment, c'est-à-dire réévaluation justement de ce Conseil de sécurité pour qu'il soit enfin, et enfin, une caisse de résonance, un outil, un levier très important, crédible, légitime pour qu'il puisse déjà commencer par appliquer les 84 résolutions évoquées tout à l'heure. Alors, cette opération déluge d'Al-Arsa, ce n'est qu'un commencement pour les Palestiniens, ils ne vont pas s'arrêter là ? Écoutez, je peux vous dire que ce raid technique et stratégique qui a eu au dépourvu les saunistes. Absolument. Ils ont utilisé tous les moyens air, mer, terre. Par l'effet de surprise, ils n'oublions pas encore une fois qu'ils font face à la plus grande armée du monde, en tout cas matériellement parlant. N'oublions pas qu'elle a aussi cette dissuasion nucléaire, cette force nucléaire. Et tous les saunistes, c'est des réservistes également. Absolument. Parce qu'ils ont été mobilisés hier par Nathaniel. Absolument. On parle de civils, mais c'est des réservistes. Tout à fait. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce raid a galvanisé, a surmotivé la population palestinienne qui aujourd'hui plus que jamais va faire franc commun. Et c'est ça aussi où la question se pose. Puisqu'il a été question avant de rassembler et de produire un projet politique. Rappelons que là aussi, vous me permettez à l'occasion du 8 octobre la célébration de la journée de la diplomatie algérienne. Aujourd'hui. Absolument. C'est l'Algérie dont justement son élan de défense des causes justes et des causes justement humaines et notamment celles palestiniennes. Elle évoque justement le droit du peuple palestinien à jouir de sa liberté, de son indépendance. Mais au-delà de ça aussi, de pouvoir porter sa cause d'une manière structurée, d'une manière encadrée, d'une manière respectueuse, d'une manière organisée, à savoir demain au Conseil de sécurité où le sujet de la Palestine sera sur la table et tant que l'Algérie en tout cas sera membre de ce Conseil de sécurité. Et on parle déjà de 313 martyres palestiniens tués par les sionistes. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Bédis Rhinissa, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors professeur Bédis Rhinissa, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à cette opération militaire déluge d'Al-Aqsa menée par la résistance palestinienne. Est-ce qu'on peut considérer que cette opération a fait voler en éclats le mythe de l'armée sioniste, une des plus grandes armées à travers le monde et invincible selon bien sûr les sionistes. Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question ? Complètement, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, au-delà du mythe, c'est aussi la symbolique elle-même puisque l'antité sioniste à travers son armée, son levier, son bras armé a voulu imposer son diktat, a voulu imposer sa vision mais surtout aussi elle a voulu mettre je dirais tout un peuple dans une prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, les règles changent, les lignes bougent. Oui, cette symbolique est aujourd'hui l'antité sioniste elle-même est prise de revers puisqu'il y a aussi cette question de défaits de surprise, cette question aussi de mettre on dirait en pointer des interrogations en tout cas sur le travail de renseignement, le travail des services de sécurité qui là aussi sont en tout cas pour certains étaient promus comme des mythes en matière d'enseignement internationaux. Aujourd'hui, la résistance palestinienne a démontré avec les peu de moyens qu'elle avait mais surtout sa détermination à vouloir sortir de cette occupation qui a longtemps qui se prolonge et qui d'une manière dans l'impunité la plus totale aujourd'hui permet peut-être à rassembler et de donner une dynamique positive pour le peuple palestinien à non seulement changer la donne sur l'échiquier militaire et la stratégie militaire mais également aussi de construire une feuille de route dans laquelle aujourd'hui il a cet ascendant stratégique, il a cet ascendant politique, il a cet ascendant aussi je dirais interne sur le front intérieur. Donc il y a véritablement une question qui se pose aujourd'hui au-delà du casser le mythe c'est quelle est cette capitalisation justement de ce raid ou cette opération inédite de la part de la résistance palestinienne dans laquelle il faut qu'il y ait un continuum en matière de, comme j'expliquais, de comment user de cette opportunité pour pouvoir justement changer la donne et permettre au peuple palestinien enfin d'aller vers leur liberté. Et là je pense que la question subsidiaire certainement se posera sur quels sont les leviers qu'on va mettre en place dans un effort commun et collectif au-delà de la communauté internationale mais aussi la communauté arabe la communauté musulmane. Mais quels sont justement les leviers par la communauté arabe et musulmane aujourd'hui ? Divisé aussi sur la question palestinienne. Absolument et c'est pourquoi l'ennemi en profite et l'occupant en profite. Donc j'ai envie de vous dire qu'elle commençait par se parler elle commençait par se réunir se rassembler. On s'est réunis on a parlé on a discuté le sommet de la ligue arabe tenu en Algérie c'était aussi un sommet unificateur des rangs palestiniens. Écoutez je tiens vous me permettez d'ailleurs de l'occasion de pouvoir revenir sur ce sommet arabe qui était un succès tant sur le fond que sur la forme mais également sur cette feuille de route une première qui a été évoquée et mise sur la table et adoptée l'unification des rangs arabes l'unification aussi des factions palestiniennes mais au-delà ça cette feuille de route qui a déterminé les pourtours très clairs et limpides de ce que pourrait être justement à terme et in fine la cause palestinienne et comment pouvoir justement contribuer avec des leviers je dirais factuels qui a touché du doigt le poison du monde arabe exactement maintenant vous comprendrez que là aussi il y a ça pour ça je vous expliquais il y a un agrégat de plusieurs facteurs là se pose la question des normalisations de certains états avec l'antité sioniste se pose aussi la question des intérêts qui soient économiques ou sécuritaires même si là dans ce troc on n'a jamais vu justement ce retour sur investissement de l'aveu même de ces états qui ont normalisé mais toujours est-il ce qu'on voit c'est qu'il y a toujours cette continuité de la souffrance au vu au-dessus de tout le monde celle du peuple palestinien donc je pense que commencer par je dirais converger sur les fondamentaux sur les principes eux-mêmes justement des droits humains à savoir cette cause palestinienne comme une cause non pas politique mais une cause humaine avant toute chose mais est-ce que ça sera une opportunité pour unifier les rangs arabes parce qu'on a vu de l'autre côté l'Occident est très uni il me semble qu'aujourd'hui il y a quand même comme j'ai expliqué un virage très important dans l'approche en tout cas ou dans la perception elle-même de la cause palestinienne vis-à-vis encore une fois via le prisme arabe et musulman à savoir que revenir aux frontières de 1967 revenir aux frontières de 1967 effectivement avec un état palestinien dont la capitale sera Jérusalem Al-Rhodes mais surtout aussi de pouvoir et là je reviens sur le levier qui doit être en contrepartie cette stratégie du monde arabe c'est de se réunir pourquoi pas imaginer justement une réunion d'urgence puisqu'il faut marquer le coup il faut expliquer qu'il n'y a pas de normalité dans ce qui se passe aujourd'hui donc surtout quand on sait que l'évolution sera peut-être très désastreuse au profit du peuple palestinien puisque la stratégie punitive que va adopter l'antité sioniste sera désastreuse comme encore une fois à chaque fois comme il nous a habitués manifestement et funestement j'ai envie de vous dire donc c'est pourquoi il faut qu'il y ait une réaction rapide des institutions notamment du monde arabe pourquoi pas j'ai entendu cette déclaration du secrétaire général de la Ligue arabe mais au-delà de la condamnation au-delà des responsabilisations et je dirais de la gestion elle-même de cette crise il faut rapidement marquer le là et marquer le goût à savoir montrer que le monde arabe se tient vent debout derrière cette cause palestinienne se tient aussi vent debout derrière le peuple palestinien et sa quête à vouloir se libérer mais est-ce qu'on peut considérer que cette action menée aujourd'hui par la résistance palestinienne cette opération militaire déluge d'Al-Aqsa bien sûr avec les représailles qu'on attend des plus violents que déjà annonce l'entité sioniste pourrait remettre en cause aussi le principe de la normalisation puisqu'on a vu déjà les premières manifestations des peuples qui sont sortis en soutien aux palestiniens c'était au Maroc c'était en Tunisie et en Libye et au Liban également vous permettez là aussi peut-être de je dirais de mettre un peu un éclairage sur la société civile elle-même puisque c'est ça dont il est question les peuples les peuples arabes indépendamment justement des politiques des états arabes elles convergent sur les causes communes à savoir cette cause palestinienne donc c'est un peu le lion je dirais des peuples arabes à savoir défendre la cause palestinienne donc la normalisation des états comme j'expliquais est un principe je dirais souverain ceci étant on ne peut pas ad vitam aeternam aller à l'encontre de la volonté de son propre peuple et la cause palestinienne aujourd'hui avec ce qui se passe le peuple les peuples arabes peuvent être ce levier justement fédérateur ou ce levier qui va donner le cap à vouloir aller au-delà de leurs différences au-delà de leurs intérêts puisque c'est ça dont il est question parfois malheureusement au détriment de tout un peuple et de sa liberté donc aller vers je dirais la cohérence la pertinence mais surtout la sagesse c'est la responsabilité dont l'Algérie a défendu bec et angle pendant le sommet arabe donc il faut traiter la chose en tout cas ou la cause palestinienne comme j'ai expliqué tout à l'heure dans un prisme purement humain au-delà des divergences au-delà de ce qui est le leadership en Palestine avec ses différences il faut sortir de cette adversité pour aller véritablement dans un rassemblement commun qui converge vers la cause palestinienne qui au moins converge sur un scope ou un cadre bien défini qui est celui d'abord de traiter cette cause palestinienne et je peux vous dire qu'à partir de ce moment là on pourra rétablir certains équilibres avec la scène internationale et notamment les institutions comme le conseil de sécurité qui saura et qui comprendra le message et le signal fort justement donné par le monde arabe et le monde musulman dans sa globalité qu'au-delà des différences au-delà des intérêts de certains états au-delà aussi de la normalisation comme vous l'avez évoqué qui a été non seulement remise en cause mais aujourd'hui qui est devenu d'un ridicule abyssal puisqu'on ne peut pas évoquer aujourd'hui après tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer malheureusement que les accords d'Abraham sont des accords pertinents sont des accords positifs ou c'est des accords qui ont un intérêt pour les peuples arabes que nini pas du tout c'est aujourd'hui au contraire on a démontré la face cachée de ces accords d'Abraham qui sont finalement qu'un levier politique interne à Israël pour qu'elle puisse justement peut-être reconduire le mandat de Netanyahou et reconduire et là aussi j'insiste ce gouvernement le plus extrême de l'antité sioniste dans son histoire c'est pour vous dire que les affres que peuvent subir et qui ont déjà subi au-delà au lendemain de l'installation de ce gouvernement d'ailleurs le diocèse chrétien a condamné il y a quelques jours les agissements justement des extrémistes juifs à l'encontre de l'église l'église chrétienne donc c'est pour vous dire que c'est un prisme et un oppresseur qui ne fait aucune différence qui est comme on dit chasser le naturel il revient au galop donc il est dans sa nature la plus odieuse la plus monstrueuse et puis surtout la plus inhumaine et génocidaire et bien sûr aujourd'hui c'est la journée nationale de la diplomatie algérienne l'Algérie qui est restée constante dans ses positions pour les droits des peuples à leur autodétermination l'Algérie va accéder bien sûr au siège qu'elle va occuper en tant que pays non permanent au niveau du conseil de sécurité de l'ONU elle va porter haut et fort la voix des peuples opprimés les peuples palestiniens sahraouis également mais c'est important dans le contexte actuel monsieur professeur Rhinissa puisque nous l'avons vu elle n'a jamais cessé de le revendiquer même n'ayant pas le siège un point très important puisque je rappelle que au lendemain de l'élection de l'Algérie ça sera au mois de janvier qu'on occupera le siège pour dire que l'Algérie ne sera pas un simple observatant ne sera pas un simple je dirais qui occupera en tout cas un siège comme bon nombre de certains états mais plutôt un acteur majeur pour la paix absolument médiateur de la paix et allié surtout stratégique pour le maintien de la paix et de la résolution pacifique des conflits elle l'a démontré à maintes reprises et plus récemment dans le dossier du Niger donc la diplomatie algérienne est dévouée aux causes justes et notamment comme vous l'avez expliqué la cause du peuple sahraoui au même titre que la cause palestinienne la cause palestinienne aujourd'hui est une priorité est une urgence absolue au vu justement de l'évolution sur le terrain en tout cas le terrain militaire et l'Algérie sera toujours fidèle à ces principes puisqu'elle tire tout cela dans son ADN de diplomatique elle tire cela aussi de sa déclaration du 1er novembre donc ces principes fondateurs qui bien évidemment dénotent l'intérêt de l'Algérie à vouloir toujours être médiateur mais aussi garant de cette stabilité et c'est pourquoi je pense et je suis même convaincu que l'Algérie au mois de janvier sera peut-être mettre le doigt dans les incohérences de certaines institutions comme le conseil de sécurité pour dire qu'effectivement il est le temps justement de ce traitement à géométrie variable et de poids de mesure est révolu et qu'il est grand temps de se conformer d'être en totale cohérence avec justement le leitmotiv de ce conseil de sécurité qui est à savoir défendre les peuples opprimés les peuples qui subissent des injustices au quotidien comme le peuple palestinien est-ce qu'on pourrait penser aujourd'hui professeur que les représailles de l'antité sioniste pourraient se propager à d'autres pays de la région puisqu'on a vu déjà la question qui se posait au niveau de tous les médias de tous les plateaux occidentaux comment la résistance palestinienne a pu acquérir autant d'obus écoutez il faut rappeler là aussi puisqu'on a vu qu'en ligne de mire de l'antité sioniste c'est l'Iran ça a été tout le temps justement ce réitéré encore une fois hier ce spectre à chaque fois qu'on sort à chaque fois du chapeau mais encore une fois pour peut-être jeter la faute sur les autres absolument mais surtout aussi pour dénaturer la quête du peuple palestinien à savoir gagner sa liberté gagner son indépendance au forceps puisqu'aujourd'hui il l'a démontré à travers ce raid et cette nouvelle stratégie en tout cas innovante mais surtout inédite moi je pense qu'il faut rappeler un point très important la cause palestinienne est une cause humanitaire humaine certes mais c'est une cause aussi dans le monde musulman dogmatique idéologique donc ce qui permet qu'au delà des aspects humains le peuple musulman se tient vent debout derrière cette cause palestinienne donc il n'y a pas un algérien il n'y a pas un citoyen du monde arabe qui n'est pas aujourd'hui aux côtés justement du peuple palestinien un soutien moral un soutien ne serait-ce que par un minima à travers des invocations à travers le soutien justement dans les médias il faut justement montrer que nous faisons cause commune nous faisons nous défendons une cause juste une cause humaine une cause aussi dogmatique puisqu'elle nous réunit à travers des principes je dis entre parenthèses religieux et ce qui permettrait effectivement qu'on l'avait de rappeler de donner une force phénoménale une caisse de résonance pour justement pouvoir porter à défaut un message politique à travers les états porter un message citoyen à travers cette société civile mature qui souhaiterait en finir avec cette oppression en finir avec cette colonie cette colonisation abjecte et en finir aussi avec cet acteur qui reste dans l'impunité la plus totale est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le véritable visage de l'antité sioniste est mis à nu aujourd'hui puisque nous avons vu qu'Israël aujourd'hui est fragilisé sur le plan militaire avec cette offensive menée par la résistance palestinienne et sur le plan politique puisqu'il y a énormément de divergences au niveau du gouvernement sioniste l'antité sioniste a été toujours fidèle à sa nature cette nature qui consiste à effectivement établir un rapport de force tant militaire qu'aussi politique puisqu'on a évoqué tout à l'heure ces leviers très importants qui sont les lobbies mais au-delà de ça aujourd'hui nous sommes en train de parler quand même d'un peuple qui vit les affres et les répercussions de cette nature abjecte encore une fois génocidaire je pense que cette mise à nu permettrait mais tout dépend de ce qu'on en fait derrière puisque si c'est pour revenir à un bis repetita comme on l'avait vu vous vous rappelez les guerres dans la bande de Gaza on en a eu malheureusement avec des pertes humaines considérables côté palestiniens il faut qu'aujourd'hui qu'on fasse un peu des conclusions on en tire des conclusions des enseignements à savoir cette mise à nu cette peut-être rassemblement tant attendu et cette peut-être adhésion de l'Algérie au conseil de sécurité permettrait dans une somme de plusieurs actions petites soit telles ou grandes qu'elles puissent justement faire bouger les lignes et permettre encore une fois de mettre l'Israël mettre l'antité sioniste en face de ses responsabilités ou je dirais son irresponsabilité comme j'expliquais tout à l'heure à commencer par sanctionner à commencer par au-delà de la condamnation mais à commencer par adopter mais surtout matérialiser ses résolutions alors le bloc sur les territoires palestiniens isoler bien sûr la ville de raza aujourd'hui couper l'électricité c'est un comportement comment peut-on le qualifier au-delà au-delà de l'électricité même les hôpitaux s'alimentent en électricité absolument ce qui est ce qui est ce qui est important à rappeler c'est que effectivement le front de commerce de l'antité sioniste c'est justement sa souffrance vis-à-vis du nazisme aujourd'hui il duplique j'ai envie de vous dire les mêmes principes mais même peut-être ils ont largement dépassé le nazisme donc aujourd'hui l'antité sioniste encore une fois elle a démontré sa vraie nature même si on la connaissait mais elle a démontré aussi qu'elle va en finir non seulement avec la cause palestinienne mais avec tout un peuple physiquement c'est-à-dire l'extinction de ce peuple et c'est pour ça je choisis le mot génocide donc elle essaye encore une fois c'est des actions génocidaires la plus totale absolument inhumain et est un euphémisme par rapport à ce qui se passe donc aujourd'hui oui effectivement au-delà des conséquences désastreuses humaines comme vous l'avez expliqué les hôpitaux et autres mais c'est aussi une sémantique colonisatrice qui démontre encore une fois la froideur mais surtout aussi la monstruosité de cet occupant alors question de l'auditeur pourquoi le président Joe Biden le président américain déclare son soutien indéfective aux israéliens il n'a jamais dit un mot pour les pauvres palestiniens la question de l'auditeur c'est un alien défective il faut revenir un peu à l'histoire commune entre Israël et les Etats-Unis donc effectivement il y a un soutien certain défective mais un soutien aussi d'intérêt puisqu'on a expliqué tout à l'heure au-delà du soutien et du support politique à travers des lobbies très importants très influents économiques et autres permettent aujourd'hui justement peut-être cette stabilité au sein même des Etats-Unis cette stabilité politique même si aujourd'hui vous permettez aussi de rappeler un point fondamental le lobby israélien est très présent au niveau des institutions américaines on l'a vu par rapport à l'adoption de certaines résolutions dans le domaine financier dans le domaine politique et surtout dans le domaine médiatique tout à fait tout à fait donc le nerf de la guerre les médias absolument et la communication je tiens au passage à rappeler qu'aujourd'hui les Etats-Unis vivent peut-être un tournant historique dans leur vie politique puisqu'elles collaient une crise politique qui peut-être pourrait avoir un temps de latence qui permettrait peut-être aux autres espaces comme l'espace arabe le monde arabe de pouvoir en profiter et peut-être contrecarrer cette stratégie de l'antité sioniste à savoir aujourd'hui cette crise politique je rappelle que le speaker dans l'organigramme du pouvoir américain c'est la troisième personne dans l'ordre qui a été destituée du Sénat donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a peut-être des lignes qui vont changer en matière de stratégie de gestion de relations internationales américaines tant d'ailleurs sur la question ukrainienne mais également sur la question israélienne donc j'ai envie de vous dire ça tire sa genèse de cette histoire commune mais aussi cette influence très importante considérable des lobbies notamment quand on l'a expliqué le lobby des médiatiques alors aujourd'hui nous assistons bien sûr à la naissance d'un monde multipolaire mais est-ce que ça sera aussi une renaissance avec bien sûr cette question palestinienne du monde arabe ou alors il ne faut pas espérer grand chose c'est la question de l'auditeur rapidement monsieur la conjoncture fait qu'aujourd'hui et puis surtout comme vous avez expliqué l'émergence de tout un continent géopolitique avec des règles nouvelles et dans lesquelles effectivement cet intérêt commun cet intérêt des peuples est très important et considéré ou reconsidéré aujourd'hui par justement certains états donc je pense que il y a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui oui on peut espérer l'émergence d'une nouvelle approche sur la question palestinienne mais encore une fois c'est un travail collectif c'est un travail de responsabilisation de conscientisation justement des esprits à savoir converger s'articuler autour des principes fondamentaux des principes humains pour que puisse enfin résoudre cette question palestinienne et que ce peuple puisse juire de sa liberté de son indépendance alors rapidement aussi sur la question aujourd'hui nous avons vu que bien sûr cette opération militaire a fait voler en éclats les accords d'Abraham il y a Abraham 2 parce que d'autres pays sont en voie de normalisation ça va voler aussi en éclats selon vous aujourd'hui rapidement sur la question je pense que comme répercussion directe il y a un gel il y a un gel qui va s'imposer de lui-même donc par effet parce que les peuples refusent aujourd'hui cette normalisation on l'a vu déjà comme je vais expliquer c'est contre nature aujourd'hui de parler de normalisation dans l'état actuel des choses donc je pense que non seulement l'exemple édifiant c'est le Maroc le peuple maroc absolument absolument donc il y a un gel qui va s'instaurer de facto et qui va comme je l'ai expliqué tout à l'heure peut-être inciter à reconsidérer l'approche sur les accords d'Abraham et leurs apports alors les conséquences sur la région par rapport à cette opération aujourd'hui est-ce que les représailles de l'antique et sioniste pourraient aller au-delà de leurs frontières c'est-à-dire la Syrie l'Iran d'autres pays aussi puisque aujourd'hui on accuse carrément certains états d'avoir armé la résistance palestinienne il me semble qu'aujourd'hui l'antique et sioniste est en train d'abord de digérer ce revers cette claque cette grosse claque donc elle ne pourra pas ouvrir d'autres fronts plus que celui qui est déjà aujourd'hui à feu et à sang sur le territoire lui-même enfin les territoires les territoires occupés parce qu'il y a aussi des militaires sionistes qui sont capturés et dont un général absolument dans les images on a vu défiler et qu'il n'a pas été encore confirmé par l'antité sioniste je pense que l'armée sioniste aujourd'hui va essayer de limiter ses dégâts dans sa stratégie de défendre puisqu'aujourd'hui elle est plus pour la première fois dans un acte de défense que d'offensive elle va établir peut-être une stratégie et c'est ce qu'elle fait avec l'aviation mais même si on va dire en parallèle on a d'autres fronts qui s'ouvrent et notamment celui du Hezbollah puisqu'il a été question de quelques attaques sur la ferme de Chabat sur des radars notamment sionistes donc non j'ai envie de vous dire le Sahel aujourd'hui tel qu'il est est affaibli c'est un géant au pied d'argile qui peine à se mettre debout encore moins à ouvrir d'autres fronts militaires et sur le terrain en tout cas sur plusieurs fronts alors ce que l'on constate aujourd'hui c'est que c'est le monde arabe et les peuples musulmans qui sont victimes de toutes les actions de discrimination de marginalisation on l'a vu à travers bien sûr la profanation du Coran on l'a vu aussi par rapport à certains débats pour détonner bien sûr la tension sur la djellaba ou sur le foulard des silences tentatoires mais on ne parle pas de l'autre côté par exemple le port de la kippa pour les sionistes est-ce que cette action les arabes et les musulmans gagneraient à s'unifier aujourd'hui ? complètement mais là par contre la problématique qui se pose fondamentalement c'est celle sur deux aspects le premier aspect c'est l'opportunisme parfois même électoraliste le braconnage et l'extrémisme aussi de la politique occidentale l'émergence de l'extrême dans la connaissance de certains pays absolument qui est un fond de commerce encore une fois par braconnage électoraliste le deuxième aspect aussi mais c'est une menace aujourd'hui pour les peuples musulmans et arabes à travers le monde on parle des signes ostentatoires mais les autres aussi ils ont des signes ostentatoires la menace est existante elle existe depuis ils portent la képa absolument c'est là où je reviens un peu sur ce ridicule encore une fois ce traitement à deux poids deux mesures à savoir comme vous l'avez évoqué le musulman en tout cas l'islam aujourd'hui est la cible principale encore une fois pour ce braconnage électoraliste mais au delà de ça aussi par extrémisme par aussi vous l'avez évoqué tout à l'heure cette faiblesse du monde musulman c'est du racisme c'est du racisme parce qu'il prend ses racines dans le terreau de la divergence et de l'indifférence justement de certains états à défendre la cause des musulmans et que Dieu protège bien sûr le peuple palestinien et à monsieur professeur badis renissa merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon retour au revoir au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo